Cet été, les marchés sont plutôt optimistes, malgré des inquiétudes croissantes sur la propagation du virus et la résurgence des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Cependant, des bonnes nouvelles sur le front des vaccins, des traitements contre le virus ont contribué à rassurer les marchés et à favoriser une rotation sectorielle, surtout vers le secteur des voyages et loisirs. Cet été, l'actualité a été animée par les publications trimestrées des sociétés, très attendues par les marchés. Dans ce contexte, nos fonds actions ont plutôt bien performé. Trustim Rock Europe gagne 4,3%, surperformance, son indice de référence, l'Eurostock 50, qui gagne 1,5%. Le fonds Monde, Rock, gagne 3,5% contre 5% pour son indice de référence, le MSCI World. Ce sont surtout les entreprises et les secteurs du monde d'après et des grandes tendances clients qui ont continué de surperformer de manière régulière. Aujourd'hui, nous assistons davantage à une accélération des grandes tendances, à savoir la transition écologique et la transition digitale, plutôt qu'à une révolution. En effet, tout cela est confirmé par notre process Rock et également par l'écoute de clients. Les valeurs en portefeuille qui ont bien performé. D'un côté, les valeurs de la transition digitale, je pense à Shop Apotheque, le pharmacien en ligne qui a publié d'excellents résultats et qui a même augmenté ses perspectives pour 2020. Au cadeau, le spécialiste du e-commerce, Amazon et également Apple. Apple, d'ailleurs, qui a franchi le cap des 2 000 milliards de capitalisation boursière, qui a publié des résultats au-dessus de toutes les attentes et qui a divisé le nominage de ses actions pour attirer les investisseurs particuliers. Du côté de la transition écologique, Vestas, le leader mondial des éoliennes, a publié un excellent carnet de commandes et un chiffre d'affaires en forte croissance. La bonne gestion de son actif client lui permet de gagner des parts de marché et d'être profitable là où ses concurrents ne le sont pas. Toutefois, quelques déceptions, en particulier notre sous-exposition à certains secteurs très impactés par la crise, le voyage et loisirs par exemple, ont pu ponctuellement nous pénaliser. Ainsi, nous avons retrouvé une dynamique positive depuis plusieurs mois, dynamique génératrice d'alpha, le tout avec un portefeuille qui reflète la satisfaction de clients en Europe et dans le monde. Durant les deux mois d'été, les fonds diversifiés ont plutôt enregistré des belles performances. Trust Team Optimum, c'est une progression d'à peu près 1,10. Rockflex, c'est 1,50. Tout ça à comparé avec un Eurostock 50 qui progresse de 1,60 depuis le 30 juin. Ce qui est intéressant, c'est que cette performance positive, c'est une contribution positive à la fois de la poche action et de la poche obligataire. Donc, on a vraiment les deux parties qui ont bien contribué, notamment sur l'obligataire, c'est la poursuite du rebond sur l'investment grade. Et puis, on a aussi bénéficié d'une rotation sectorielle vers les banques, mais aussi vers les cycliques industrielles type automobiles et puis construction. Alors, sur Optimum, si on regarde la poche action, en fait, on parlait des banques tout à l'heure de la rotation. Donc, par exemple, ING qui a bien rassuré les investisseurs lors des publications du deuxième trimestre. Et puis, on a aussi, par exemple, Saint-Gobain sur le segment de la construction qui ont contribué positivement. Après, sur l'obligataire, toujours pour parler des banques, on pourra parler de Banco Sabadelle. Donc ça, c'est une banque espagnole qui a bénéficié notamment de la signature du plan européen. Sur l'automobile, Plastic Omnium qui publie pourtant dans un secteur compliqué, mais qui publie au-delà des attentes. Et puis enfin, le secteur des services des paiements. Donc là, on a plusieurs noms. On a Worldline, on a Gineco, on a Nexi, qui est le petit italien de la bande. Donc là, effectivement, ce sont des gens qui ont une approche satisfaction client très forte, donc une fidélisation des clients. Et dans des moments compliqués comme cela, c'est quand même très important, à la fois pour les moments compliqués, puis aussi pour le rebond. A l'inverse, ce qui a été ultra décevant, c'est les foncières. C'est vrai que tous les investisseurs attendent des grosses augmentations de capital sur les foncières. Donc nous, on considère que du coup, on va avoir des opportunités. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse sur ce segment. Donc au final, on a des poches qui sont restées assez stables. Les actions sont autour de 6% tout l'été, les convertibles autour de 9%, le high yield autour de 15%. Et je pense que vraiment ce qu'il faut retenir sur Optimum à aujourd'hui, c'est que malgré le rebond assez fort de l'investment grade, on a toujours un taux de rendement interne qui est autour des 2%, et avec un fonds qui a une duration très courte puisqu'elle est de 2,3 ans. Donc on est quand même sur quelque chose de très court. Alors Trustim Reflex, à l'image de Optimum, c'est vrai que sa partie obligataire a très bien performé. Le resserrement des spreads, c'est le contexte de redémarrage de l'activité économique. C'est aussi les gros plans de rachat d'obligations de la BCE. Et puis sur la partie actions, si on peut citer certaines performances qui ont quand même été intéressantes, sur les banques, on en parlait tout à l'heure, donc ING pareil, mais on a aussi eu l'Iberbank, donc toujours banque espagnole, toujours aussi dans le sillage du plan de relance européen, avec quelques rumeurs aussi de prise de participation. Donc ça, c'était intéressant. Sur l'automobile, en plus de plastique Omnium, on peut parler de Dur, qui est le leader mondial en fait des machines qui permettent de peindre les voitures à la construction. Et puis enfin, on a Sunrise, qui est un petit opérateur télécom suisse, qui lui a eu la chance d'être sous le coup d'une OPA. Donc ça, c'est toujours intéressant en termes de perf. Sur la poche actions, en fait, vous vous rappelez que Rockflex, c'est 0,50 actions. En revanche, c'est resté assez stable cet été, on est autour de 20% entre fin juin et fin août, donc pas de modifications majeures. Il faut bien retenir que c'est un fonds qui a quand même une possibilité d'être très très mobile, puisqu'on était à 11% d'actions avant la crise, on était à 38 fin mai et à 20 fin juin. Donc voilà, il a toutes les possibilités et il pourra évoluer dans le temps en fonction de nos convictions. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.